Musique Depuis plus d'une décennie, le Qatar joue un rôle clé dans la médiation entre Israël et le Hamas. Cet état du Golfe, connu pour ses efforts diplomatiques, a cherché à combler le fossé et à encourager le dialogue. La position unique du Qatar, qui entretient des liens avec les deux parties, lui a permis de faciliter la communication et de négocier des cessez-le-feu. Ses efforts, souvent difficiles, ont connu quelques succès, notamment pendant les périodes de conflits intenses. Le rôle du Qatar n'a toutefois pas été sans critique, certains l'accusant d'être trop indulgent envers le Hamas. Malgré les critiques, le Qatar est resté attaché à son rôle de médiateur. Il a accueilli les dirigeants du Hamas à Doha, offrant ainsi une plateforme de dialogue et d'engagement. Le Qatar a également joué un rôle crucial dans l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, une initiative visant à soulager les souffrances du peuple palestinien. Ses efforts, même s'ils n'ont pas toujours donné lieu à des avancées immédiates, ont démontré la détermination du Qatar à trouver une solution pacifique au conflit. La récente décision du Qatar de suspendre ses efforts de médiation marque un tournant majeur. Cette décision, bien qu'inattendue, reflète les complexités et les frustrations croissantes qui entourent le processus de paix. Le Qatar a invoqué plusieurs raisons à sa décision, principalement l'absence de progrès et d'engagement de la part d'Israël et du Hamas. Des années de négociations, ponctuées de périodes de violence, n'ont donné que peu de résultats tangibles, ce qui a engendré un sentiment de désillusion. L'évolution du paysage géopolitique au Moyen-Orient a également joué un rôle. Les accords d'Abraham, qui ont vu la normalisation des relations entre Israël et plusieurs États arabes, ont modifié la dynamique régionale. Cette nouvelle réalité, associée à l'impasse persistante des négociations, a incité le Qatar à réévaluer sa position. La suspension de son rôle de médiateur témoigne donc d'une prise de conscience de l'évolution de la situation et de la nécessité d'une nouvelle approche. La rupture des négociations s'est accompagnée d'une vague d'accusations et de contre-accusations. Le Hamas, le groupe islamiste qui contrôle Gaza, accuse Israël d'intransigeance et de manque d'engagement envers une solution à deux États. Il cite comme preuve de cette affirmation la poursuite de l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie. Israël, à son tour, accuse le Hamas d'être une organisation terroriste vouée à sa destruction. Il justifie sa position par les tirs de roquettes du Hamas et son refus de reconnaître le droit à l'existence d'Israël. Les deux parties se sont livrées à des actions qui ont alimenté les tensions et entravé les progrès. Les tirs de roquettes du Hamas sur Israël, bien que souvent présentés comme une réponse aux actions israéliennes, ont suscité la condamnation internationale. Les opérations militaires israéliennes à Gaza, bien qu'elles affirment cibler les infrastructures du Hamas, ont fait des dizaines de milliers de victimes civiles, ce qui n'a fait qu'envenimer la situation. Ce cycle de violence et de récrimination a rendu de plus en plus difficile la création d'un climat propice à des négociations sérieuses. La décision du Qatar de suspendre son rôle de médiateur n'a pas été sans critique. Certains accusent l'État du Golfe de se dérober à sa responsabilité de contribuer à la paix. D'autres, en particulier ceux qui sont sensibles à la position d'Israël, considèrent cette décision comme un signe de la véritable allégeance du Qatar. Le Qatar a toutefois défendu sa décision, arguant qu'il ne peut continuer à jouer les médiateurs lorsque les deux parties ne sont pas disposées à s'engager de bonne foi. Le Qatar a également rejeté les accusations de partialité, soulignant son engagement en faveur d'une solution à deux États. Il fait valoir que ses efforts passés, notamment l'accueil des dirigeants du Hamas et l'acheminement de l'aide humanitaire, témoignent de son approche impartiale. Le Qatar soutient que sa décision de suspendre la médiation ne marque pas la fin de son implication, mais plutôt une pause permettant de réévaluer la situation et d'explorer de nouvelles pistes de progrès. Reste à savoir si cette approche donnera des résultats positifs. La suspension des efforts de médiation du Qatar laisse un vide important dans le processus de paix israélo-palestinien. La question est maintenant de savoir si un autre acteur peut émerger pour jouer ce rôle et relancer les négociations. L'Egypte, qui a une longue histoire de médiation entre Israël et le Hamas, est considérée comme un candidat potentiel. Cependant, les propres priorités régionales du CAIR et ses relations complexes avec les deux parties constituent des défis. La communauté internationale, en particulier les Etats-Unis, est soumise à une pression renouvelée pour trouver une issue. Un retour au statut quo, caractérisé par des violences sporadiques et une impasse diplomatique, n'est souhaitable pour aucune des parties concernées. Le défi consiste toutefois à trouver une formule qui réponde aux problèmes fondamentaux du conflit, tout en gagnant la confiance et l'engagement d'Israël et du Hamas. La suspension des efforts de médiation du Qatar souligne l'urgence de cette tâche, car la fenêtre d'une résolution pacifique continue de se refermer.